Meghan Markle, l'affaire qui risque à nouveau de faire grincer des dents la famille royale d'Arlene Blount, fiancée de Thomas Markle Jr., s'est fait arrêter après avoir violenté son compagnon sous l'emprise de l'alcool. Elle a passé une nuit en prison. La famille de Meghan Markle n'en finit plus d'empoisonner le quotidien de la famille royale. Après les multiples affaires au sujet de son père Thomas puis de sa demi-sœur Samantha, c'est au tour cette fois-ci de la fiancée de son demi-frère, d'Arlene Blount, de faire parler d'elle. Le 1er janvier dernier, elle s'est fait arrêter dans l'Oregon pour agression après avoir, sous l'emprise de l'alcool, frappé son compagnon. Les autorités ont été alertées par la fiancée de 37 ans, qui a d'abord affirmé que Thomas Markle Jr. s'est blessé tout seul après une crise de jalousie, une version peu crédible aux yeux de la police. La chair et tendre du demi-frère de Meghan Markle a passé ainsi de nuit en prison. Les tourtereaux se sont finalement défendus en expliquant qu'il s'agissait d'une prise de conscience, promettant qu'ils chercheraient à se faire aider pour leurs problèmes de couple et d'addiction à l'alcool. Darlene Blount a pourtant récidivé, selon des informations du Daily Mail, Darlene Blount a asséné à nouveau des coups à son compagnon et a passé une nuit en prison. Il y a eu une altercation au domicile de Thomas Markle Jr. Darlene a été arrêtée après des accusations d'agression, a expliqué une source aux médias. Le couple est décidément abonné au gros titre de la presse, ivre, le demi-frère de Meghan Markle s'est fait arrêter en 2016 pour avoir pointé son arme sur Darlene Blount. Crédit photo, B-E-S-T-I-M-A-G-E Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Meghan Markle ... Un moment. Un moment. ... ... ...